Marc Ladray de Lacharrière, propriétaire de la revue des Deux Mondes, est élevé à la dignité de grand croix de la Légion d'honneur. Une décoration convoitée et rarement attribuée. Un an et demi plus tard, Pénélope Fillon est salarié par la même revue, moyennant 5000 euros brut par mois. Marc Ladray de Lacharrière est le propriétaire de Fitch Ratings, l'une des trois grandes agences de notation qui mettent l'Europe et la France sous pression. Et évidemment, Lacharrière est au cœur de ces clubs. Par exemple, il est membre des clubs les plus sélects de Paris, comme le Siècle, le Jockey Club, le Polo Club, l'Interallié. Et il est même membre du club Bilderberg, qui est un espèce de club des clubs mondiaux qui réunit les ministres des finances, les premiers ministres, les plus grands PDG de tous les pays industrialisés. Et de ce club Bilderberg, il a même été à un moment au comité de direction. Et devinez qui dirige le club Bilderberg actuellement ? Henri de Castry, l'un des plus grands soutiens de François Fillon et ancien PDG d'AXA. C'est marrant comme ce monde est petit. J'ai joué sur la magnifique scène de la mythique salle Pléiel. J'étais contente ! Elle appartient depuis peu au milliardaire Marc Ladray de Lacharrière, 722e fortune mondiale. Honnêtement de la France, il est de 97%. Donc vous voyez le risque que peut avoir la France. Marc a déclaré « Vous avez aimé la période Fitch, vous allez adorer la période culture ». Il a racheté des dizaines de théâtres parmi les plus beaux de Paris. Il est mécène du Louvre, des Beaux-Arts. Il a offert sa collection d'art africain au musée du Quai Branly. Et l'endettement de la France, il est de 97%. Donc vous voyez le risque que peut avoir la France. Et l'endettement de la France, il est de 97% de la France.